Pierre Arditi, a retrouvé ce vendredi soir sur C8 dans le sang de la vigne, a été marié à l'actrice Florence Giorgetti. Cette dernière, décédée en octobre 2019, avait refait sa vie avec un autre acteur après leur rupture. Benjamin Lebel, éminent thonologue, prépare son nouveau guide. Le commandant Barbarou, de la police judiciaire, vient interrompre son travail. La police est confrontée à une bien curieuse affaire. La veille, le corps d'un vieil homme a été découvert. Voilà comment résumer l'intrigue de la série policière Le sang de la vigne, a retrouvé ce vendredi 8 septembre à 21h20 sur C8. Pour rappel, le personnage principal est interprété par Pierre Arditi. L'occasion d'évoquer l'acteur, et plus précisément sa relation avec Florence Giorgetti, décédée le 31 octobre 2019. C'était une actrice qui s'est principalement illustrée au théâtre, même si elle a également eu une carrière au cinéma et à la télévision. Elle avait notamment été nommée pour le César de la meilleure actrice dans un second rôle pour le film La dentelière en 1977. Pierre Arditi l'a épousée en 1968 et a eu un enfant avec elle, un garçon prénommé Frédéric, né un an après leur union. Leur couple aura duré dix ans, avant que leur divorce ne soit prononcé en 1979. Après leur rupture, Florence Giorgetti avait refait sa vie avec un autre acteur, à savoir Robert Cantarella. Les deux tourtereaux se sont dit oui en 1984.Un amour qui dure Robert Cantarella est un comédien, metteur en scène et réalisateur originaire de Marseille, né le 29 novembre 1957 dans la cité phocéenne. Il s'est formé au Beaux-Arts dans sa ville natale, avant de se rendre à Paris pour suivre les cours d'Antoine Vitesse à l'école du Théâtre National de Chaillot. Il avait donc trouvé l'amour avec Florence Giorgetti, mais cette dernière est décédée le 31 octobre 2019 à l'âge de 75 ans. Quant à Pierre Arditi, après son divorce avec l'actrice, il a rencontré la comédienne Evelyne Bouix, avec qui il file le parfait amour depuis 37 ans. Le couple n'a pas d'enfant mais l'acteur a élevé sa fille Salomé Lelouch, qu'elle a eue avec le célèbre réalisateur Claude Lelouch, qui fêtera ses 86 ans le 30 octobre prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti